yo salut à tous c'est ça j'espère vous avez bien aujourd'hui j'ai deux trois trucs à vous raconter sur le futur d'android alors chez moi ça a sonné comme une espèce de je sais pas de revanche sur la vie de je sais pas en vérité je sais pas trop parce qu'en fait les ingénieurs de google ont annoncé tout récemment vouloir utiliser un noyau de linux classique pour le développement d'android un noyau c'est quoi dans le terme informatique le noyau c'est en quelque sorte le coeur du système d'exploitation c'est là où il ya tout en fait c'est toute la base de votre système d'exploitation là où il ya tous les codes tous les toutes la base système ça tourne autour de ce noyau c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle comme ça android jusqu'à présent utiliser déjà un noyau linux mais c'est un noyau largement modifié pour pouvoir s'adapter aux smartphones au smartphone pardon et à leur soc arm mais jusqu'à présent cette version du noyau de linux ces modifications posaient d'énormes problèmes de développement tout simplement parce que ça mobilise énormément de ressources beaucoup de personnel beaucoup de temps parce qu'il ya des milliers de modifications à apporter au noyau de base de linux pour l'adapter donc pour les téléphones ça prend du temps et ça coûte de l'argent aussi il ya aussi les correctifs de sécurité de ce noyau qui doivent être adaptés donc pour pour les mobiles et en plus ce problème est largement amplifié par le fait que ben google doit maintenir le support pour toutes les versions du noyau de linux pendant six ans donc c'est énorme et ça mobilise vraiment beaucoup 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 de ressources alors les intérêts de l'utilisation d'un noyau de linux plus classique et bien les mises à jour serait beaucoup plus rapide elles arriveraient beaucoup plus vite les mises à jour d'android avec les correctifs de sécurité ce serait beaucoup plus rapide et ça permettrait justement à google et donc à android de réagir beaucoup plus vite en cas de failles de sécurité par exemple ça leur permettrait de mettre à jour leur système d'exploitation en un temps record google et ben y aura une maintenance des systèmes android qui sera facilité il y aura bien entendu une amélioration de la sécurité ça c'est pas je vous le dis depuis le début c'est pas nouveau ça les mises à jour vont arriver plus vite donc forcément la sécurité sera accrue et le comble d'une histoire c'est que ça va bénéficier à linux dans son ensemble pourquoi tout simplement parce que google va devoir participer davantage au développement de chaque nouvelle version du noyau de linux donc si vous avez par exemple un nouveau tout c'est une tournée sur ubuntu c'est une base linux et ben ça va bénéficier pour vous donc il ya que du bon dans cette actualité j'ai appris ça vendredi au moment je fais la vidéo c'est hier là on est dimanche donc c'est avant-hier et quand j'ai appris ça je me suis dit tiens la bonne nouvelle franchement c'est cool que ils vont arriver ils vont revenir sur une sur une version du noyau de linux plus classique et d'ailleurs pour ceux qui ne le savaient pas c'est une grande découverte un androïd était effectivement basé sur un noyau linux donc en gros ton téléphone ton android c'est la même base qu'un ubuntu ou qu'un dobian ou qu'un c'est une base linux bon on est d'accord c'est largement modifié mais ça reste une base linux donc comme ça google va faire des économies forcément ils veulent faire des économies et petit scoop avant de partir dernière petite info il semblerait que google est en train de travailler sur le successeur d'android il se pourrait qu'un jour android n'existe plus tout bêtement parce que google l'arrête et le successeur d'android s'appellera apparemment fuchsia affaire à suivre ça vous intéresse d'avoir les nouvelles du projet fuchsia peut-être la semaine prochaine ah là 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 c'est bon ça voilà c'est tout pour ce week-end c'était très rapide c'était très succinct si vous avez des questions des remarques à faire c'est sous la vidéo les commentaires sont ouverts on peut discuter pas dessus ci on est bientôt 800 abonnés s'il vous plaît abonnez vous par pitié c'est gratuit et je vais pas vous flinguer si vous n'êtes pas abonné vous faites ce que vous voulez mais voilà c'est le défi c'est le cap des 800 abonnés ni presque donc allez-y abonnez vous j'aimerais bien que ça arrive avant la fin de l'année avant noël ça serait trop bien alors comme d'habitude je sais toujours pas ce que je vais faire à 800 abonnés peut-être ah bah tiens peut-être peut-être c'est le moment de mettre en place une faq bon en tout cas je vous redonnerai des nouvelles de cette histoire là mais abonnez vous c'est gratuit d'aller c'est vous cliquez sur s'abonner ça prend deux secondes et cliquez sur la petite cloche alors normalement ça se fait par défaut je crois la petite cloche pour avoir les notifications quand je publie des nouvelles vidéos ça c'est cool n'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux sur facebook twitter et instagram tout est dans la description dérouler la description c'est tout est indiqué dans la description je vous mets également le lien de l'article original sur lequel je me suis basé pour écrire cette vidéo c'est un article de chez fonds android si je dis bien dans la description et puis voilà je vous souhaite de passer une bonne semaine je vous souhaite aussi un bon week c'était c'est à la semaine prochaine dimanche 18 heures comme tous les dimanches 18 heures